Aujourd'hui, je te montre comment j'ai transformé ma chambre qui ressemblait à ça, pour qu'elle ressemble à ça! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis tellement excitée de vous faire. J'ai enfin complètement redécoré ma chambre, comme vous avez pu voir dans l'introduction. Puis probablement dans mes anciennes vidéos, ma chambre était vraiment blanche et j'avais comme arrêté de la décorer depuis un petit moment déjà. Quand je filmais mes vidéos, je mettais des petits coussins en arrière pour que ça ait l'air coloré, mais sinon elle était vraiment juste blanche. J'aime vraiment les couleurs dans la vie, je trouve ça tellement jolie, surtout quand je fais des vidéos comme ça. On dirait qu'en arrière, ça me rend trop heureuse de voir plein de couleurs, puis ça rajoute de la joie dans mon coeur. Et j'espère le vôtre. Alors, je suis allée magasiner dans mes magasins préférés pour trouver des trop mignons décors, pour pouvoir rendre ma chambre un peu plus joyeuse. J'ai aussi pris des choses que j'avais déjà dans mon appartement, mais que je mettais ailleurs. J'aime vraiment trop le résultat, je trouve que ça rend ma pièce vraiment plus mignonne. Et pour mes vidéos, ça va être un trop beau background, donc j'espère vraiment que vous aussi vous trouvez ça beau. J'ai même fait des petits DIY de trucs super simples à faire, vous aussi, pour ajouter un peu plus de couleurs et de vie dans ma chambre. Parce que blanc, c'est beau, mais j'aime vraiment avoir une chambre blanche, puis avoir plein de décorations coloriennes. C'est ça, j'espère que vous allez aimer la vidéo. En même temps, c'est comme un petit room tour. C'est un room make-over, room tour, and DIY. Everything in one video. Donc, faites des thumbs up si vous aimez, puis c'est parti! Donc, voici à quoi ressemblait ma chambre. Elle était vraiment simple, comme vous pouvez voir, rien de très spécial, juste des couvertures blanches et des coussins blancs. Premièrement, j'ai commencé par enlever tout ce qu'il y avait sur mon lit, les coussins, j'enlève tout pour faire un gros ménage. J'enlève même fricol. Puis j'ai trouvé cette trop belle couverture-là au Homesense. Elle a deux côtés, mais je trouvais que ce côté-là était plus joli. C'est comme rose avec des petits détails de fleurs. Donc, je change les tais d'oreiller, puis moi j'aime vraiment ça mettre des coussins décoratifs sur mon lit. Alors là, j'ai décidé d'en choisir des plus colorés, dans les têtes de bleu, de rose, et même des petits détails dorés. Puis je trouve que ça fait vraiment beau. Ensuite, j'ai enlevé les deux posters que j'avais ajoutés sur mon mur à côté de mon lit. Des posters de la Revue Cool, qui n'allaient plus tellement agencés avec l'image que j'avais de ma chambre dans ma tête. J'ai ensuite retiré ma table de chevet pour réorganiser ma chambre, afin de pouvoir pousser mon lit plus près de ma fenêtre. Là, vous comprendrez qu'en tassant ma table de chevet, il y avait énormément de poussière, donc j'ai dû passer l'aspirateur un peu partout. Ensuite, j'ai ajouté un tapis, puis j'ai essayé de décorer un peu. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire au départ. J'ai mis cette table de chevet-là, que j'ai trouvée au Winners, avec la lampe champignon. Puis là, encore une fois, Freak All, faire la bonne place au bon moment. J'ai fait de l'essai-erreur pour le reste de la chambre, et j'ai ajouté ce sang-bon-là de ma dernière vidéo. Le premier DIY que je vous présente, c'est une petite boîte de rangement que j'ai peinturée en bleu pour qu'elle soit plus colorée. J'ai même pris un plus petit pinceau pour peinturer les espaces entre chaque colonne, et j'ai rajouté du washi tape coloré autour. Donc voilà! Le deuxième DIY que je vous présente, c'est aussi très très simple. J'ai peinturé une toile pour mettre dans l'arrière de mes vidéos. J'ai eu l'idée de faire des motifs de cercles avec des teintes de rouge, rose et blanc. Je faisais un cercle plus pâle, puis un cercle plus foncé, et ça faisait vraiment une belle texture, je trouvais. Puis bon, après j'ai douté de mon résultat, donc j'ai eu envie de faire un peu plus un type d'aura. À ce moment-là, je trouvais ça super beau, mais un petit peu trop simple, alors j'ai décidé d'ajouter des petites fleurs mauves que j'ai mis un peu partout. Je suis pas certaine si j'aime vraiment ça, mais bon, je pense que c'est pas si pire. Puis j'ai ajouté du blanc au milieu des fleurs, donc ça ressemble à ça! J'adore décorer ma chambre de façon simple, puis une des façons que j'aime le mieux de décorer, c'est avec des images ou des photos. Alors j'ai choisi ces photos-là sur Pinterest que j'ai affichées sur mon mur. Puis j'ai fait la même chose sur mon autre mur, avec les petites images colorées comme ça, qui rappellent les voyages. Donc voilà! Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Vous me direz si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, de décorations, DIY, pour d'autres pièces de mon appartement peut-être, ou encore pour ma chambre. Lettez des thumbs up si vous avez aimé la vidéo et dites-le-moi en commentaire. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!